Bonjour, c'est Antonio Esfandiari. Bonjour, c'est JC Tran. Bonjour, je suis Daniel Negreanu. Vous vous rendez à Cano Plus, avec Patrick Bruel, pour le World Poker Tour. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces cinq joueurs de concrétiser leurs rêves de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Allez, Chino, huit et... Et, 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 six ! Ça veut rien dire. Voilà, vous devez passer à l'action. La paire de neuf, ça s'impose. Tapie, et malheureusement, c'est pas son jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On colle pour attirer d'autres gens dans le coup, parce que finalement, Amnon n'a pas beaucoup de chips. Avec deux rois, on veut faire plus d'argent. Donc l'idéal, c'est de coller. Maintenant, si on colle, on donne la cote. Si on donne la cote, on se retrouve avec trop de joueurs avec sa paire de rois. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà ce que j'aurais fait. Moi, je colle. Oh la fâche ! Oh la fâche ! Là, c'est même pas la cote, là ! Bon, bah ça va faire un... Ça va faire mal. Bah trois tapis. Ça va être beau. Ça va faire mal. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? L'autre, il est très content et qu'il lui demande combien il a. Il n'a qu'une envie, c'est d'entendre tapis. Il va être très heureux d'entendre tapis. 2.9. Amnon va être très content parce qu'il va penser que c'est une protection. Et malheureusement, il va se retrouver avec deux tapis en face de lui. Tapis, évidemment. Tapis payé. Et voilà. Les deux rois, les deux as, les deux neufs. Allez, un petit neuf pour fêter ça. Un air de déjà vu pour Steve Sang à Barcelone. Souvenez-vous. Regardez cette main, vous en souvenez ? On l'avait commenté ensemble. Où étais-je ? Ah, c'est quand Ludovic la quête a terminé deuxième. Exactement. Ludovic, si tu nous écoutes. Eh oui, bien sûr. Absolument. Alors... Incroyable scénario sur ce coup-là. Elle, elle a le sourire. C'est certainement la copine de celui qui a deux as. Mais exactement. Voilà, c'est ça. L'homme au chapeau, Steve Sang. En hommage à Doyle Brunson. Je ne suis pas à l'aise, moi, avec deux as quand il y a deux autres paires. Je ne suis pas à l'aise. Je me dis quand même... Le pourcentage, 64%, ça sent bon, mais ce n'est pas plié non plus. Le pourcentage, je... C'est 19 plus 16 de pourcentage contre vous. Oui, oui, c'est pas... Bon, pour l'instant, c'est parfait. Il perd de 4 et un 7 de carreaux. Et en plus, il a l'as de carreaux. Donc lui, il est vraiment, il dort tranquille pour l'instant. Allez, un roi ou un oeuf. C'est une belle opportunité. Il te faut un oeuf, il dit à l'autre. Son copain, on vous le rappelle. Son copain intime. On dirait qu'on en est à mort qui se parlent d'une cellule à l'autre. Il faut dire, c'est pas brillant brillant. C'est pas marrant de sauter avec deux rois. C'est pas marrant de sauter de toute façon. Au moins, là, on n'a rien à se reprocher. King or nine, let's go. King or nine. King or nine. King or nine. Allez. La river, et c'est un valet. Donc là, pour moi, il est favori même s'il a la moitié des jetons. Regardez, 4 et 3 de trèfle, il peut relancer avec ça. Non, il paye. Il prend pas de riz sur le premier coup. Le flop. Et il trouve 3 trèfles. Du trèfle et du trèfle. Quel cul ! Voilà, c'est-à-dire qu'il est plus agressif. Mais le cul, c'est que l'autre, il a touché la paire et le tirage quinte. Donc ça va aller très loin. Là, il faut coller en espérant qu'il n'y ait pas un trèfle qui arrive. Voilà. Ça, c'est très bien joué. Mais alors, il ne faut pas avoir de trèfle. S'il y a un trèfle, 4 et 3 ne valent plus rien. Ah non, il l'a relancé. Je me suis trompé. Ah oui, mais moi, je ne l'aurais pas relancé. J'aurais collé en espérant pas avoir de trèfle et lui prendre sous le tapis, si l'autre améliorait. Mais il ne veut pas avoir de trèfle. C'est pour ça qu'il relance. Mais d'un autre côté, Justin a touché quelque chose. Donc il va payer. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a payé. Alors, 1, 5. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est compliqué. Mais oui, bien sûr. Il veut le piéger maintenant. L'autre peut sauver son coup avec la petite paire et le tirage en attaquant dès maintenant. Ce qui est plutôt logique. Maintenant, il ne tombe pas dans le panneau. Maintenant, si un trèfle se retourne, l'autre, il se... Je n'irai pas l'expression. Et il touche le troisième six. Ouh là 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 là. Quel embelli pour Chino. 2 millions. Il y met 2 millions. Alors là, l'intérêt est de payer, d'absolument pas relancer bien sûr. Parce que si vous relancez sur ce coup et que vous êtes payé, c'est que vous avez perdu. Donc l'intérêt est de payer, parce que le board est très flou. On ne comprend pas la mécanique qu'il y a eu. On se sent très fort avec les 3-6. D'accord. Voilà, il faut juste payer. Et voilà. Et Chino qui s'impose. Je dirais qu'il a perdu le minimum sur ce coup, Justin. Il a très, très bien atténué le coup. Il a très bien amorti, comme on dit. Et on commentera cette partie à la fin avec notre invité, le très, très sympathique Guillaume d'Arcourt, qui va nous rejoindre pour commenter. Ouh là 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 là. Mais quel nuage il a celui-là ? Mais ça n'arrête pas. Bah ouais, 2 rois. Ça joue bien et il y a des cartes. Formidable. Allez. C'est un beau heads-up, franchement. Et 2 dames. Non. Du trèfle. D'accord. Il paye. Allez, le flop. On était là. Tante qui balance. Oui, à savoir ce qu'il allait faire. Allez, 2 trèfle et 1 roi. Un trèfle et une dame. Non mais il y a la dame. Et oui. Et il essaye de le piéger. Regardez, il va lui faire un check raise. Le plus haut niveau est le tapis. Chacun rentre du jeu à chaque flop. Regardez, regardez le check raise là. Il ne peut pas juste coller. Et voilà, payé. Hop, hop, hop. Et voilà. Allez, une dame au à 5. 23% de chance. Je veux juste le sweat. C'est tout ce que je veux. Il est sympa. Il est sympa. Il est sympa. Il est sympa. Il aime les clubs ? C'est bon, il aime les clubs aussi. Dernier coup ou pas selon vous ? À mon avis oui. Oui. À mon avis oui parce que Justin est passé peut-être à côté de sa chance. Et que Chino était à mon sens le favori. Neuf de cœur. Ça ne change pas grand chose. Il joue un 5 ou une dame. Et en tout cas, il a fait une très belle partie. Il est content Mizraki. Il y a son peuple qui va gagner. Chino, 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 Chino. L'arriveur. Allez, dame. Et non. Et c'est pour Chino la victoire ce soir. C'est logique. Ils ont vraiment bien joué. Il va nous rejoindre. C'est Guillaume d'Arcourt et vous êtes ravi, particulièrement ravi. Oui, parce qu'il fait des résultats et aussi parce que je l'ai croisé. Je l'ai croisé, je l'ai rencontré et j'ai apprécié. J'ai apprécié le tempérament, le charisme, le comportement, la gentillesse. Voilà, des choses qui sont des éléments importants au poker sur ce circuit international qui est parfois un peu violent, un peu difficile. Et j'ai été à une table à côté de la sienne à Las Vegas où il avait une montagne de jetons devant lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Il va nous en parler. En tout cas, Guillaume d'Arcourt, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Vous soyez le bienvenu. Vous êtes touché de la petite introduction de Patrick. Très, très. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il ait fait un détour par ma table finale au WSOP. Il est passé à ce moment-là avec David Benjamin pour m'encourager. Ça m'a vraiment touché. On passe maintenant à votre questionnaire. Under the gun. Première question, votre main préférée ? Toutes. Toutes ? Je n'ai pas de souci. Vous n'avez pas de petites tiches ? Celles que tu préfères voir apparaître ? T'ouvre ta main. On est toujours contents d'avoir deux as, mais ce n'est pas les mains avec lesquelles on fait le plus de jetons. Donc j'aime assez un 7-8 assortis, un 9-10. Ça, c'est des mains qui me conviennent beaucoup plus. Et sinon, j'ai énormément d'anecdotes avec des 7-3 et des 8-4. On a compris le profil. Celles que tu détestes ? Les rois. Pourquoi ? Ils t'ont coûté très cher. Je peux perdre les rois dans n'importe quelle position, à tapis à n'importe quel moment du coup. Et 9 fois sur 10, c'est un cauchemar. Le pire qui me soit arrivé avec deux rois, c'est un tournoi à l'aviation à 5 000 euros que je démarre. Et à ma droite, un siège vide. Et puis il se passe un quart d'heure et puis arrive un type très bruyant qui traverse la salle, qui dit bonjour à tout le monde, on en entend que lui. Il ne s'assoit même pas, il pose juste un genou sur sa chaise, il prend sa première main, il la regarde et il fait tapis. Au blinde 25-50, il fait tapis. Bon, je regarde ma main, j'ai rien d'intéressant, je jette. Le type prend ses 75 de blinde et se lève et repart. Et 10 minutes comme ça, une place vide et il revient. Il repose un genou sur la chaise, il regarde ses cartes et il fait tapis. Et là, j'ai deux rois et je paye. Et le type a deux et trois dépareillés. C'est beau. C'est magnifique. Et le flop fait deux, trois, six, deux. On comprend mieux, on comprend mieux. C'est toujours comme ça. Ton plus beau souvenir de poker. Allez, la victoire du WPT. C'est un souvenir magnifique, mais ce n'est pas celui auquel j'aurais pensé. Alors, dites-nous la première fois. À quoi ? J'aurais pensé au jour où j'ai éclaté la bulle du premier PPT. Où c'était quand même une ambiance très, très tendue, très particulière. Où on était bien sûr en main par main. Et j'avais une table très relevée, notamment avec Scottie Nguyen à ma droite, qui déjà à l'époque m'avait surnommé Terminator pendant toute la journée. Et j'ai As-Valet de pique. Je suis un premier aise et la grosse blinde qui était le short stack est plus que comité sur ce coup. Et décide donc d'engager ses derniers jetons. Et trois piques au flop qui me donnent la couleur max. Et la bulle éclate à ce moment-là. Et toute la salle s'est jetée sur moi. Tu es un héros dans ces cas-là ! Et c'est un moment exceptionnel pour moi. Le joueur ou la joueuse que vous verriez sur un billet de banque ? On va dire j'en ai marre de voir des barbus sur des billets de banque des vieux bonhommes d'il y a 300 ans. Donc on va prendre, comme j'ai pensé à ça avec Effigie, on va prendre une fille Paola Martine et un garçon Patrick Antonis. Voilà. C'est pas mal. C'est assez joli. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité. Nous, la semaine prochaine, on va se retrouver évidemment pour une nouvelle étape du Work with a Couture. Yeah, what an accent ! Salut, à la semaine prochaine. On vous embrasse. Je ne comprends pas, quoi c'est une fille ? Ha, 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 ha !